Salut tout le monde, c'est David. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Ben dis donc David, on ne voit pas beaucoup en ce moment. Et oui, c'est enfin le printemps, le vrai printemps, pas le printemps qu'on a eu il y a 15 jours où le temps était dégueulasse, où on en a quand même profité pour avancer certains trucs à l'intérieur. Là je parle du temps, du vrai printemps, du beau soleil. Et qui dit beau soleil dit qu'on en profite pour faire de l'entretien extérieur. Dernier élagage, coupe de certains arbres gênants comme les pruneliers qui pullulent facilement. On est en train de refaire le tri également dans le bois. Alors on dirait du tri dans le bois, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors le problème c'est que jusque là, ben voilà, t'achètes, tu fais du bois, tu mets devant. Et du coup, ben le bois au fond, il s'accumule, il s'accumule, il est dégueulasse. Il commence pour certains à être très poussiéreux, je crois que ça se voit à ma tronche que c'est poussiéreux. Et donc du coup, je suis en train de retirer du vieux bois ici. Il y en avait jusque là. Et du coup, je suis en train de le mettre de ce côté là, ce qui va me permettre en fait de faire un an sur deux, voilà, une rotation de mon bois. Je retrie aussi le petit bois qui me permet de démarrer, qui est toujours très très pratique. Et il me reste aussi, parce que c'est pas tout, un énorme tas de bois coupé ici. Il me reste également un gros tas de bois ici à dégager, à remettre, à sécher là. Je profite pour cramer les vieilles merdes de bois, bien entendu. Et il me reste également un énorme, encore plus gros que ce qu'il y a là, tas de bois que j'ai coupé l'année dernière. Là, je pense qu'une fois que j'aurai tout rangé, on sera pas loin d'une quinzaine de stairs d'avance. Ça me fait trois hivers quasiment, entre deux et trois hivers. C'est du boulot, là, je viens de passer les 40 ans il y a trois jours. Du coup, bah oui, quand on a 40 ans, on commence à vieillir un peu. Bon, ça va qu'on fait des grosses journées. Là, ce matin, j'ai fait renfort de la clôture de mes ânes, cet après-midi le bois. Demain, je vais aider un copain à poser du parquet. Bref, on ne s'ennuie pas à la croisée des chemins. Mais en tout cas, voilà, c'était juste une petite vidéo un peu mise à jour de ce que je fais en ce moment. Je ne vais pas me filmer en train de ramasser du bois ou en train de mettre de la clôture électrique. Ce n'est pas hyper intéressant. Mais ça fait partie du travail quotidien de quelqu'un qui cherche être plus autonome. Et même si ce n'est pas très intéressant à voir, c'est bien de le partager. Que vous ne pensiez pas qu'on ne fout rien. Et puis après, bien sûr, au-delà de tout le travail là, il y a le camping qui redémarre gentiment. J'ai fini mes travaux dans le camping. Il y a la tonte, il y a le débroussaillage, il y a l'entretien. Quand on a 4,5 hectares de terrain, en fait, c'est un travail permanent. Et là, on est en train, petit à petit, de se rajouter, en fait, des systèmes et des solutions pour diminuer le travail qu'on aura à faire tous les ans. Parce que là, la nature reprend très vite ses droits. Et du coup, c'est une lutte permanente pour garder un terrain beau, propre, rentrer du bois, travailler l'autonomie. On est en train de remettre la nouvelle serre aussi là. Il faut qu'on coule un peu de béton pour faire les semelles, pour pouvoir la poser. Parce que ce n'est pas une serre normale, c'est un abri de piscine. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on ne s'ennuie pas. Et donc, c'est pour ça que vous avez un peu moins de nouvelles en ce moment. Parce que ce que je fais, c'est juste du nettoyage. Ce n'est pas intéressant. Mais je voulais vous faire part du fait qu'on le fait. Sur ce, portez-vous bien. Et à bientôt à la croisée des chemins.